Qu'est-ce que l'on va parler du protocole QUIC ? Donc là, on va parler du protocole QUIC. Donc ça va être un... C'est plutôt axé technique. Donc il y a plein de choses bien, Capitole du Libre. On entend plein de choses. Il y a plein de choses en parallèle qui sont très intéressantes. Celui-là, c'est plutôt pour les gens qui s'intéressent à la technique, au protocole réseau et à ce genre de choses. Donc, un petit peu de révision avec le modèle en couche. Alors, le modèle en couche, le gros intérêt, c'est pour les profs, parce que ça fournit un plan pour le cours, tout fait. Mais autrement, il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Les réseaux réels ne fonctionnent pas forcément comme ça. Mais c'est pas mal pour aider le prof à faire son cours. Le modèle en couche, c'est pas trop mal pour aider à comprendre certains problèmes. Là, voilà une représentation classique du modèle de fonctionnement de l'Internet. On n'a pas mis la couche physique en dessous, on l'a laissé tomber. On est dans le virtuel, on est dans le cloud, on est dans le serverless. Donc il n'y a pas de couche physique. La couche liaison de données, c'est Internet et des choses comme ça. La couche Internet, c'est IP. Et ces deux premières couches, elles ont en commun de ne faire qu'une partie du trajet. Quand vous regardez un site web qui est situé en Colombie ou au Vietnam, vous n'avez pas une liaison ni physique ni même IP de bout en bout. Vous parlez chaque routeur par le routeur suivant. La première couche qui est réellement de bout en bout, c'est-à-dire qui fait communiquer deux machines, c'est la couche transport. Et c'est elle qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est mise en gros. Au-dessus, il y a la couche application, les trucs utiles. En fait, il faudrait même séparer la couche application en deux, les bibliothèques et les logiciels pour utilisateurs final. Souvent, vous allez m'entendre dire des trucs du genre, les programmeurs qui écrivent des applications, ils parlent à TCP. Ils parlent rarement directement à TCP. En général, ils utilisent plutôt une bibliothèque toute faite qui, derrière, parle à TCP. Mais du point de vue du modèle en couche, tout ça, c'est la couche application. Donc nous, aujourd'hui, on va se focaliser sur la couche transport, qui est donc la première couche vraiment de bout en bout, c'est-à-dire qui permet à une machine de parler directement à une autre machine. Et normalement, tous les intermédiaires, normalement, se contentent de relayer les données. Ils ne participent pas, normalement, à cette couche transport. On verra que ce n'est pas vrai et que c'est une des motivations pour Quick, justement. Donc qu'est-ce que ça fait, une couche transport ? C'est quoi son boulot dans la vie ? D'abord, c'est de dissimuler aux applications les particularités du réseau. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la couche réseau, dans la couche Internet ? Par exemple, on peut perdre les paquets. Quand les fils d'entrée-sortie d'un routeur sont pleines, le routeur jette les paquets. Et puis, il peut y avoir un rayon cosmique qui passe à un moment donné et qui, boum, dégomme un paquet. Ça peut même être plus rigolo que ça dans l'Internet. Deux paquets d'une même session peuvent prendre des routes différentes et l'un peut arriver avant l'autre, tout en étant parti après. Donc ils peuvent ne pas arriver dans l'ordre. Donc imaginez si vous programmiez une application de transfert de fichiers et que vous ayez à tenir compte du fait qu'un bout du fichier n'arrive pas ou que des blocs du fichier soient réordonnancés. Ça serait évidemment l'enfer. Donc pour simplifier l'avis des programmeurs d'application, la couche transport est chargée de corriger les fantaisies du réseau, demander la réémission des paquets perdus et remettre dans l'ordre les paquets, ce qui implique de les numéroter quelque part pour qu'on puisse les remettre dans l'ordre correct. Alors réémettre les paquets perdus, comme ça, ça a l'air simple. Ouais, la paquette n'arrive pas, allez, tout de suite, je réémets. Sauf que si on fait ça avec trop d'enthousiasme, on peut finir par étouffer le récepteur. On peut dire, ah, si je n'ai pas un accusé de réception du paquet dans la microseconde qui suit, je réémets le paquet. Et puis pour être sûr, je le réémets trois fois de suite, comme ça, je suis sûr qu'il arrive. Ça, ça marcherait, c'est-à-dire que les paquets arriveraient bien, mais il y a un risque d'étouffer le récepteur, surtout si c'est une grosse machine qui parle à une plus lente. On pourrait se retrouver dans la situation où le récepteur n'arriverait plus à traiter tous les paquets qu'on envoie. Donc ça, c'est aussi un travail de la couche transport, c'est de s'assurer qu'on n'envoie pas des paquets plus vite que le récepteur ne pourrait les traiter. Si le récepteur dit, ouh là là, vous avez des tout petits buffers, des tout petits tampons d'entrée-sortie, je peux traiter un kilo octet à la fois, pas plus. Il ne faut pas lui envoyer un méga dans la figure d'un seul coup. Et ça, c'est la protection du récepteur, mais il y a aussi une protection du réseau. C'est que quand il y a des paquets perdus, si on réémet trop agressivement, si on réémet trop de paquets quand un paquet a été perdu, on risque de piquer une part du réseau, de la capacité du réseau qui aurait pu être utilisée par d'autres, puisque l'Internet est une infrastructure qui est partagée. Donc, il faut être gentil. Si chacun ne pense qu'à son intérêt personnel et égoïste, le réseau ne fonctionne plus. Donc, le réseau qui est surchargé, ça s'appelle la congestion. La congestion, c'est quand il y a trop de paquets et que le réseau ne arrive même plus à assurer ses fonctions de base. Donc, les paquets sont jetés, les sessions time-out, c'est l'enfer. Donc, normalement, une tâche importante de la couche transport, c'est d'éviter la congestion. Et comme l'Internet, vous savez, c'est un monde de bisounours où toutes les licornes sont gentilles et sèmes, ça dépend de l'activité de chacun. Ce n'est pas le réseau lui-même qui se protège contre la congestion. C'est aux extrémités, c'est-à-dire aux deux machines qui communiquent, de faire en sorte d'éviter la congestion. Et ça marche uniquement parce que sur Internet, il n'y a que des gens gentils, il n'y a que des logiciels bien écrits. Il n'y a pas de problème. C'est un paradoxe rigolo de l'Internet qu'on pourrait faire des couches transport égoïstes qui essaieraient d'occuper une part trop grande de la capacité du réseau et qu'en pratique, ça ne se fait pas. C'est assez miraculeux parce que normalement, l'égoïsme individuel devrait mener à ce que ça arrive. On constate qu'en pratique, ça n'arrive pas pour différentes raisons, entre autres la pression sociale. Si Microsoft, je vais dire du mal de Microsoft, je pense qu'à Capitole du Libre, il ne prend pas trop de risques en disant ça. Tout le monde sera d'accord avec moi. Si Microsoft sortait une version de Windows qui réémette les paquets plus agressivement que la norme et qui occupe donc une part plus importante de la capacité du réseau, tout le monde leur tomberait dessus. Donc voilà ce que fait la couche transport. C'est le boulot de toutes les couches transport. Il y a aussi quelques autres détails que je n'ai pas marqués ici. Mais ça, c'est le boulot vraiment crucial de la couche transport parce que la santé de l'Internet en dépend. Et puis la santé mentale des programmeurs d'application aussi. Le programmeur d'application, il veut que quand il fait un write ou un send ou un n'importe quoi de ce genre, s'il envoie un kilo octet, il veut que ce kilo octet arrive et que les octets soient dans le même ordre qu'au départ. Donc ça, c'est ce que fait TCP. Aujourd'hui, la principale couche transport sur l'Internet, c'est TCP, Transmission Control Protocol. C'est le protocole de loin le plus répandu. Ce n'est pas le seul parce que reprenez le modèle en couche. Le seul truc qui a besoin d'être standard sur tout l'Internet, c'est la couche réseau qui s'appelle d'ailleurs Internet, IP, Internet Protocol. C'est la seule qui a besoin d'être la même dans tout l'Internet. Après, quand deux machines veulent communiquer, quand c'est deux machines adultes et consentantes, elles peuvent utiliser le protocole de transport qu'elles veulent du moment qu'elles n'écroulent pas d'Internet entre les deux. Donc en théorie, j'ai bien dit en théorie, l'Internet est pair à pair et fonctionne sur un système de bout en bout et sans permission. C'est-à-dire que deux machines... Si par exemple, vous êtes étudiant, vous inventez un protocole de transport super génial, mieux que tous les autres, vous le mettez en œuvre dans deux machines. Vous patchez le noyau Linux ou OpenBSD selon votre niveau de masochisme. Et une fois que c'est ça, les deux machines communiquent et s'envoient des données en suivant votre protocole de transport. Ceci dit, la plupart des gens, ils ne font pas ça. La plupart des gens, ils utilisent un protocole de transport existant qui est fourni dans leur système. Et sur Internet, c'est en général TCP. Alors ça a l'air comme ça tout con, les tâches d'une couche transport. Mais c'est super compliqué. TCP, c'est vraiment un truc compliqué. Vous lisez le code source de Linux, par exemple, la partie TCP. Vous allez sérieusement avoir mal à la tête à la fin. Mais il y a eu des dizaines d'années d'efforts qui ont été passés pour améliorer TCP. Donc aujourd'hui, c'est un énorme succès puisqu'on voit que TCP, aujourd'hui, c'est la plupart des échanges sur Internet. Que vous envoyiez des documents Word avec des contrats dedans pour plusieurs millions d'euros, ou bien que vous regardiez des vidéos de chat, ou bien que vous fassiez du jeu en ligne ou des choses comme ça, il y a de fortes chances que vous passiez sur TCP. Idem si vous partagez de la culture, des fichiers MP3, des trucs comme ça. Ça passera aussi en général sur TCP. Et TCP fonctionne dans des cas très différents. Aussi bien les énormes transferts de fichiers que font les gens qui sont dans la physique des particules, par exemple, que les petits échanges avec des petites machines, Rikiki et pas beaucoup de mémoire. Ça utilise TCP qui s'adapte donc à des cas très différents. De même, TCP s'adapte à des cas où on est à l'intérieur d'un datacenter, tout fibre optique, 100 gigabits par seconde, aussi bien que sur des liaisons pourries, passant par de la radio avec un paquet sur 10 qui se perd, voire davantage. Donc TCP, c'est vraiment génial. C'est vraiment un succès. En même temps, il n'y a rien de parfait dans ce monde. Rien n'est jamais complètement un succès. Donc TCP a quelques limites. Déjà, aujourd'hui, l'Internet, c'est le web pour beaucoup de gens. Et le web, qu'est-ce qu'il y a dans le web ? Il y a des pages web avec dedans plein d'objets. Des images, des vidéos, du JavaScript, du CSS, 50 ou 100 trackers publicitaires pour savoir ce que vous êtes en train de faire. Donc quand vous chargez juste une page, vous avez en fait besoin de plein d'objets qui vont être chargés en même temps. Puis ce code JavaScript, il va faire plein de requêtes un peu partout, à plein de gens en serverless. Donc vous allez avoir plein de trucs à récupérer. Et ça, TCP n'est pas très bien adapté pour ce genre de choses parce que, par exemple, si vous mettez toutes ces requêtes pour les images de JavaScript, de CSS, dans la même connexion TCP, le problème, c'est que si un des objets qui est plus lent à récupérer ou plus lent à fabriquer, il va bloquer les autres. Par exemple, entre une image et un CSS, l'image est plus grosse. Si vous demandez l'image d'abord, elle va bloquer le CSS. Ça serait bien qu'on préférerait qu'ils viennent en parallèle sans qu'on ait pensé à mettre le CSS d'abord. Puis le client, souvent, ne sait pas ce qui va prendre le plus de temps. Il peut y avoir du contenu qui est généré dynamiquement en faisant appel à du code PHP ou Java ou n'importe quoi en face. Et on ne sait pas à l'avance ce qui va prendre le plus de temps. Donc on ne peut pas mettre les requêtes dans l'ordre du plus rapide au plus lent. Donc ça, ce phénomène s'appelle le Head Offline Blocking. Et c'est le phénomène que, quand il y a une file d'attente unique, rappelez-vous que TCP, il remet les données dans l'ordre. Donc il vous garantit que tout arrive dans le même ordre. Mais pour ça, vous avez une file d'attente unique. Quand vous avez une file d'attente unique à un guichet, si vous, vous avez un problème qui peut se régler en 10 secondes et que devant vous, vous avez quelqu'un ou son problème prend un quart d'heure au guichet, vous allez être bloqué un quart d'heure et vous allez vous énerver. Ce qui est mauvais pour le lien social et l'harmonie de la société. Donc ça, le Head Offline Blocking, c'est agaçant. Vous allez me dire, mais il suffit de faire une connexion TCP par objet, ça pose d'autres problèmes. Alors d'abord, il y a une autre solution. Le protocole HTTP 2, la version 2 de HTTP, multiplexe sur une même connexion TCP plusieurs ruisseaux, streams. Et dans ces conditions, les différents ruisseaux peuvent gérer des objets différents et n'arrivent pas au même moment. À propos de ruisseaux, c'est ma traduction de streams, la librairie Les Petits Ruisseaux est à l'étage au-dessus et propose plein de bouquins intéressants, dont la BD sous licence libre, Pepper et Carotte, et que l'auteur dédicace en ce moment. Vous ne pressez pas, ne quittez pas la salle tout de suite, il ne part pas tout de suite. Donc, si on utilise ces ruisseaux de HTTP 2 sur une connexion TCP, on a résolu une partie du problème. Le client HTTP peut faire toutes ses demandes en parallèle et un ruisseau ne bloquera pas les autres. Sauf que, si vous avez un paquet IP qui est perdu, du point de vue de TCP, lui, TCP, il ne connaît pas ce que fait HTTP 2 au-dessus. Donc, un paquet IP est perdu, TCP ralentit, en disant, oulala, ça doit vouloir dire qu'il y a de la congestion. S'il y a de la congestion, la dernière chose à faire, c'est de renvoyer des paquets, évidemment, parce que ça ne ferait qu'aggraver le problème. Donc, au contraire, je ralentis mon rythme d'envoi. Donc, s'il y a un paquet qui est perdu, tout le monde, tous les ruisseaux qui sont dans la même connexion HTTP 2 vont attendre. Un autre cas de Head Offline Blocking, une autre variante du fait que tout le monde a son sort qui est lié, même quand il n'y a pas de raison objective de faire ça. Donc, HTTP 2 améliore un peu les choses, mais ne les résout pas complètement. Autre solution, de faire une connexion TCP par objet. Alors ça, en général, c'est considéré comme très vilain. Pourquoi c'est considéré comme vilain ? J'avais dit que le réseau, on essaye de faire en sorte que tout le monde ait une juste part de la capacité. Si vous avez un lien de 1 gigabit par seconde et qu'il y a 1000 utilisateurs, chacun doit avoir à peu près 1 mégabit par seconde s'il essaye de s'en servir. Ça, c'est la situation idéale. Typiquement, c'est géré par TCP. Donc, ça veut dire qu'une façon simple de contourner ce partage égalitaire, c'est, ah ben, moi, je suis un porc et un gougnafier, moi, je vais ouvrir plein de connexions TCP. Comme ça, la répartition juste sera entre les connexions TCP. Comme moi, j'ai ouvert plus de connexions TCP, j'aurai plus que ma part, haha, et mon plan diabolique va réussir. Mais ça, ce n'est pas bien. C'est vilain. Il y a un autre problème aussi, si on ouvre plusieurs connexions TCP, c'est qu'il y a des choses qui sont communes à toutes ces connexions TCP. TCP a besoin de mesurer le RTT, round trip time, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour qu'un paquet arrive et revienne, parce que c'est là-dessus qu'il va se baser pour calculer ce qu'il peut envoyer. Si vous avez un RTT énorme, vous pouvez envoyer plus de données sans écrouler le récepteur, puisque le temps qu'elle voyage, il aura traité les précédentes. Donc, toutes les implémentations de TCP passent leur temps à mesurer le RTT et à s'en servir pour leur calcul. Et ce n'est pas évident de mesurer le RTT, parce qu'il est variable, évidemment. Donc, il faut connaître le RTT de base, celui-ci, il n'y avait pas du tout de congestion. Après, vous pouvez avoir des paquets qui mettent bien plus longtemps que ça. Donc, mesurer le RTT, ce n'est pas trivial. Et le refaire à chaque connexion TCP, ça serait idiot. Il vaudrait mieux le partager, faire qu'une fois le partager. Autre chose qui prend des problèmes si vous faites plusieurs connexions TCP, c'est qu'aujourd'hui, tout est chiffré à cause d'Edward Snowden et ses copains. On sait qu'il y a des tas de gens méchants qui écoutent nos communications, donc on chiffre, en général avec TLS. Et le problème dans ce cas-là, c'est que si vous faites N connexions TCP, vous allez devoir ouvrir N connexions TLS par-dessus. Et TLS, c'est lourd. Il y a une négociation crypto. Déjà, il faut attendre que TCP est terminé. Une fois que TCP s'est connecté, TLS se met en route. On fait la négociation crypto, on envoie le certificat. Tout ça pour chaque connexion. Donc, ça serait intéressant de partager ce travail-là. Donc, la solution d'envoyer, de faire une connexion TCP par objet web à récupérer n'est pas non plus satisfaisante. Là, normalement, je vous ai expliqué tout ce qui ne va pas. Et après, comme dans tous les exposés, on explique une situation tragique. Et puis après, il y a la lumière qui descend. Il y a une solution géniale qui va résoudre tous les problèmes. Dans notre cas, c'est QUIC. Ah oui, puis l'autre problème de TLS, c'est que TLS se déclenche quand TCP s'est ouvert. Parce que TLS a besoin lui-même du canal que fournit TCP. Ça veut donc dire que vous devez d'abord établir la connexion TCP. Ça prend combien de paquets pour établir une connexion TCP ? Trois. La triple poignée de main. Je veux me connecter. Ah, tu veux te connecter ? Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ton accord. Donc, trois paquets pour la connexion. Et souvent, on évalue la vitesse, les performances d'un réseau en termes de sa capacité, c'est-à-dire le nombre de bits par seconde qu'on peut faire passer. Ça, c'est utile quand vous transférez d'énormes fichiers ou c'est utile pour la vidéo. Mais pour beaucoup d'applications dans le web, ce qui est plutôt intéressant, ce n'est pas le nombre de bits par seconde qu'on peut faire passer, c'est la latence, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour y aller. Rappelez-vous qu'à cause de la finitude de la vitesse de la lumière et à quelques autres problèmes, la latence est souvent le facteur dominant dans le temps de réponse, c'est-à-dire le moment entre votre clic et l'affichage de la page web. Donc, on cherche à réduire la latence le plus possible. Pour le web, c'est vraiment crucial. Et si vous devez d'abord ouvrir la session TCP, ensuite faire pareil avec TLS qui nécessite un nouvel échange de données, ça va être pénible. Donc, ça, c'est les limites de TCP telles qu'elles sont perçues aujourd'hui. Je répète, ce n'est pas une critique de TCP. TCP, c'est un énorme succès, je l'ai dit, c'est vraiment un truc génial. On pourrait écrire des bouquins entiers là-dessus, d'ailleurs, ça a été fait. Mais certaines de ces limites se sont révélées que soit avec des usages nouveaux comme le web, TCP avait été plutôt conçu avec l'idée de modèles type connexion à distance, SSH, ou transfert de fichiers, ce qui se faisait avec FTP à l'époque. Le modèle du web aujourd'hui colle mal avec ça. Et puis, il y a eu des nouvelles exigences. TLS a été rajouté après parce qu'au début, on envoyait tout en clair. Quand on s'est mis à chiffrer, on s'est aperçu que ça posait des problèmes. Donc, il a fallu changer. Alors, il y a aussi... Ça, c'est la limite de TCP lui-même, le protocole. Il y a aussi, après, la façon dont c'est mis en œuvre, c'est-à-dire le code qui met en œuvre TCP. Aujourd'hui, typiquement, la mise en œuvre de TCP est dans le noyau. Ne regardez pas le code source de Curl ou Firefox pour espérer y trouver les algorithmes de TCP. Ils sont dans le noyau. Linux, Windows, macOS, etc. Ce n'est pas obligatoire. Des fois, on voit des vidéos sur Quick sur YouTube où ils disent des trucs du genre « TCP, c'est dans le noyau » alors que Quick, c'est en mode utilisateur. Non. C'est des protocoles. Les protocoles, on peut les mettre en œuvre aussi bien dans le noyau qu'en mode utilisateur. On a le choix. Mais enfin, pour TCP, l'habitude, c'est de le mettre dans le noyau. Les conséquences qu'on met dans le noyau, c'est que les mises à jour ne sont pas faciles. Regardez combien de gens font encore tourner Windows XP, par exemple. Ça veut dire que le TCP de Windows XP, avec ses défauts, il est encore là pour sans doute plusieurs années, parti comme c'est. Idem pour les objets connectés où les mises à jour sont encore plus rares. Donc, l'idée serait, ce que disent beaucoup de gens, c'est que ça serait cool de remonter l'implémentation de la couche transport dans l'application pour pouvoir faire des mises à jour plus faciles, pour avoir plus d'agilité. Je crois que le mot-clé c'est agilité aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement un problème technique. Ce n'est pas uniquement un problème technique, c'est aussi un problème politique. Par exemple, imaginons que vous soyez monsieur Google et que vous fassiez tourner votre navigateur sur un système d'exploitation dont le nom commence par W. Votre navigateur, il est dépendant de ce que fournit le système d'exploitation. Il est dépendant de son implémentation de TCP. C'est bien agaçant si vous trouvez des cas où cette implémentation de TCP n'est pas géniale de devoir attendre que l'utilisateur ait migré vers une nouvelle version de Windows. Et quand vous êtes Google, en plus, vous êtes sûr que vous pouvez faire mieux que Microsoft. Donc, c'est embêtant d'être dépendant d'un système qui n'est pas l'idéal. Donc, comme souvent, derrière des questions techniques, il y a en fait de la politique qui est derrière. Ici, il y a une lutte de pouvoir. Bon, sur Android, c'est plus simple parce que Google fait les deux. mais sur un système comme Windows, il y a un problème, c'est que globalement, et c'est l'un des points de départ de Quick, c'est que Google était fâché contre Microsoft et trouvait que Windows ne fournissait pas les services dont Google Chrome avait besoin. Donc, en Google fâché, Google fait quoi ? Google trouvait une solution technique. Il y a un autre problème aussi, qui est un problème qui est aussi bien pour TCP que pour Quick, cette fois. C'est un problème général de l'Internet, c'est que j'avais dit que la couche transport, c'était la première couche vraiment de bout en bout. C'est-à-dire que Alice écrit à Bob, Alice fabrique un paquet IP, l'envoie à Bob. Sur le trajet, il y a des routeurs qui passent le paquet sans le modifier. Vous avez des modifications minimes, le champ Time to Live en IPv4 et Up Count en IPv6, il est modifié par chaque routeur, mais ce n'est pas très important. L'important, c'est que le reste du paquet n'est pas touché, notamment tout ce qui est au-dessus. Toute la couche transport routeur. Donc Alice peut envoyer à Bob un paquet qui, du moment que c'est de l'IP, tout ce qu'il y a au-dessus, y compris la couche transport, arrivera intacte à l'autre bout. Ça, c'est la théorie. La réalité est très différente. La réalité, c'est que l'Internet est truffé de middlebox. Alors, les middlebox, c'est tous ces boîtiers intermédiaires qu'il y a entre Alice et Bob, entre vos deux machines, et qui tripotent la couche transport, qui se permettent non seulement de regarder ce qu'il y a dans la couche transport, ce qui déjà se discute, c'est déjà limite du DPI, quand même, et non seulement regarder un couche transport, mais pire, le modifier. Alors, des exemples de middlebox, il y a quoi ? Par exemple, les routeurs NAT. Tous les routeurs qui font de la traduction d'adresse, c'est-à-dire la box qu'il y a chez vous, par exemple, pour faire la traduction d'adresse, le NAT tout court, ce n'est pas forcément un problème. Mais en général, ce que font les boxes typiques chez M. Michu, ils ne font pas du NAT, ils font du NAT, Network Address On Port Translation, c'est-à-dire que comme il n'y a qu'une seule adresse IP publique, on est obligé d'utiliser les numéros de port des applications pour démultiplexer le paquet retour. Et ça, ça veut dire savoir où se trouve le numéro de port, donc connaître la couche transport, donc regarder la couche transport et la tripoter. Et donc, ça veut dire déjà que le routeur sort pas mal de son domaine. Normalement, un routeur s'arrête à la couche 3, tout ce qui est au-dessus, il n'y touche pas, neutralité du réseau et tout ça. En réalité, tout routeur NAT déjà tripote la couche transport. Et puis, les pare-feux, c'est pareil, les pare-feux, leur rôle, c'est justement de regarder ce qui se passe et de prendre des décisions du genre, oulala, ce truc-là, c'est une application que je n'aime pas, je jette, tiens, ce n'est pas à destination du port 443, c'est l'ouche à la poubelle. Donc, tous les jours, les pare-feux prennent des décisions comme ça. Les routeurs, eux, si c'est un pur routeur, un vrai routeur, comme il y a écrit dans les bouquins qui doivent se comporter, normalement, il n'y a pas de problème parce qu'il s'arrête à la couche 3. Il ne regarde pas au-dessus normalement. Alors, ça a quoi comme conséquence le fait qu'il y ait des middlebox qui tripotent la couche transport ? C'est le fait que tout ce qu'elles ne connaissent pas ne passera pas. Par exemple, le routeur NAT, comme il a besoin d'examiner la couche transport pour trouver les numéros de port et pour les modifier pour que le paquet de retour puisse être reconnu, il faut donc qu'il connaisse la couche transport. Donc, si dans son code, il y a le cas de TCP, le cas du DP qui est le deuxième protocole de transport le plus connu et puis ICMP qui est quand même outil à certaines... Et encore, il y a des routeurs ou des pare-feux qui bloquent complètement ICMP. Mais, dans le meilleur des cas, il laisse passer TCP, UDP, ICMP et le reste, ils ne connaissent pas. Donc, quand j'avais dit, par exemple, qu'Internet permettait à un inventeur d'inventer un nouveau protocole de transport, de le mettre en œuvre dans ses machines et youpi, et ça fonctionne et si ça marche, ça va être un succès et tout le monde va l'adopter, c'est une vision idéalisée. Dans la réalité, ça ne se passera pas bien parce que probablement, l'une des deux parties sera derrière un routeur, par exemple NAT, qui va bloquer ce protocole de transport inconnu en disant c'est quoi ce truc ? C'est encore pire pour les pare-feux puisque la mentalité typique d'un pare-feux, c'est tout ce que je ne connais pas, c'est suspect. C'est-à-dire, je laisse passer ça, ça et tout le reste, je le bloque. Ça veut donc dire que c'est très difficile de faire passer un autre protocole de transport, voire pire. C'est même très difficile de faire passer des options nouvelles d'un protocole existant. Le cas typique, c'est TCP. j'avais parlé du problème de l'établissement de la latence. Avec TCP, il y a trois paquets à échanger et on ne peut pas envoyer même un octet de données tant qu'on n'a pas échangé ces trois paquets. Pour le web, où la requête est souvent très courte, get.toto.html, elle tient en quelques octets, c'est un peu pénible de devoir attendre cet établissement de connexion qui, sur des réseaux à longue distance, peut prendre beaucoup de temps pour envoyer ces données. Donc il y a une option qui a été créée il y a plusieurs années maintenant, il y a sept ou huit ans, qui s'appelle TCP fastopen, qui permet d'éviter ça en envoyant les données, donc la requête, dans le cas d'HTTP, la requête get.toto.html, de l'envoyer dès le premier paquet, le paquet SIN, le premier paquet de demande de connexion. Et cette option, on constate que des années après, ça ne fonctionne toujours pas parce que tout un tas de middlebox bloquent ce qu'elles ne connaissent pas et notamment bloquent les options TCP en disant à nos nouvelles options, donc je bloque. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle l'ossification de l'Internet et cette ossification est un des gros, gros problèmes de l'Internet. C'est le fait que les trucs nouveaux ont peu de chances de passer. Une nouvelle option TCP, il y a eu des tas de propositions pour faire des options de TCP nouvelles, elles ne passent pas. Un nouveau protocole de transport, il ne passe pas non plus. Donc ça rend très difficile de faire évoluer l'Internet. Il y a des inconvénients où les limites de TCP dont j'ai parlé sont bien connues. Pourquoi on ne les résout pas ? Une des raisons pour lesquelles on ne les résout pas facilement, c'est que les options ont du mal à passer. Concrètement, ça veut dire que si vous voulez faire un nouveau protocole de transport, vous allez être obligé de tricher et de l'encapsuler dans UDP pour que la middlebox croit que c'est de l'UDP. C'est par exemple ce qu'a fait un autre concurrent de TCP qui s'appelle SCTP, qui est un truc très ancien, il a bien 20 ans au moins, SCTP. Il est mis en œuvre dans Linux, dans les BSD, dans tous les systèmes sérieux, c'est-à-dire pas Windows. Et SCTP, il est très bien, il résout pas mal des problèmes de TCP. Cependant, ce qu'on a constaté, c'est qu'autant en data center où vous contrôlez tout dans votre data center, c'est tranquille, ça fonctionne. Mais dès que vous essayez de le faire dans le grand Internet chez M. Michluc et coincé derrière sa box, des choses comme ça, SCTP ne passe plus parce que le routeur NAT, il ne connaît pas, donc il bloque. Donc la solution qui a été normalisée dans le RFC 6951, c'est de faire passer SCTP sur UDP. Les middle box vont avoir l'impression que c'est de l'UDP, mais en fait, les deux machines vont parler SCTP dessus. Vous allez vous rajouter de l'encapsulation pour rien, c'est un gâchis, c'est un peu bête, mais c'est la seule solution réaliste si on veut que ça soit déployé dans l'Internet en général. Je répète, à l'intérieur d'un data center que vous contrôlez, ça va, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Mais si on veut que ça soit déployé un peu partout dans l'Internet, aujourd'hui, en pratique, il faut que ça soit du TCP ou de l'UDP. Ce qui nous amène à QUIC. Ça est long comme introduction, j'ai déjà passé presque tout mon temps. Bon, on va dire que l'introduction était suffisamment intéressante, donc on va arrêter là. QUIC. Alors QUIC, à l'origine, ça voulait d'ailleurs, son nom était dérivé d'UDP, mais en fait, c'était une idée stupide, donc on a arrêté. Aujourd'hui, ça s'appelle juste QUIC et on n'utilise plus le développé. Donc, le point important de QUIC, si on veut faire un pitch en une phrase sur QUIC, c'est QUIC est un protocole de transport concurrent de TCP. Concurrent de TCP parce que l'Internet, la seule chose qui a besoin d'être commune à tout le monde, c'est la couche réseau, IP. Le reste, c'est la concurrence libre et non faussée, chacun fait comme il veut, le libéralisme et tout ça. Donc QUIC est un concurrent de TCP. des fois, je l'ai vu décrit comme c'est HTTP sur UDP, ça n'est pas une bonne description. Ça n'est pas une bonne description parce que justement, UDP a tout un tas d'autres, on n'a pas parlé ici, mais UDP a tout un tas de limites qui font que mettre HTTP sur UDP comme ça directement, c'est une très mauvaise idée pour plein de raisons. Ce n'est pas ça que fait QUIC. QUIC est un protocole de transport concurrent et pour arriver à passer les middlebox, il utilise UDP. Mais autrement, il n'a rien à voir avec UDP. C'est juste UDP pour tromper les middlebox. C'est sa seule utilisation. Donc, comme protocole de transport concurrent de TCP, il fait à peu près la même chose que TCP au sens où il rend les mêmes services. C'est-à-dire un peu authentifier l'adresse IP source. Vous savez que dans IP, il n'y a aucune authentification de l'adresse IP source. Alice qui envoie un paquet à Bob, elle peut mettre comme adresse IP source n'importe quoi et ça passe dans la plupart des cas. TCP et QUIC ont des techniques pour vérifier que le type avec qui on cause reçoit bien nos paquets donc il n'a pas triché sur l'adresse IP source. Retransmission des paquets perdus, évidemment, ça c'est crucial. Contrôle de congestion, c'est-à-dire ne pas être un goret, ne pas noyer ni le récepteur ni le réseau. Donc, les services que rend QUIC aux applications sont les mêmes que ceux de TCP avec quelques trucs en plus. Donc, comment il fait ça pour... comment QUIC arrive à faire tout ça ? Donc, comme HTTP2, il y a l'idée qu'on découpe une connexion entre plusieurs ruisseaux, plusieurs streams. Donc, une connexion QUIC, c'est comme une connexion TCP, ça commence par « Coucou, je voudrais me connecter avec toi ». Puis une réponse « Ah ouais, je suis vachement d'accord ». Et différentes astuces permettent que ça aille plus vite que TCP, on en dira un mot. Et ensuite, une fois que vous avez ouvert cette connexion, dans cette connexion où se font donc les calculs de RTT, la cryptographie, les choses comme ça, dans cette connexion, vous pouvez avoir plusieurs ruisseaux parallèles. Le contrôle de flux, c'est-à-dire le fait qu'on n'écroule pas le récepteur, se fait par ruisseau. Et la réaction en cas de perte se fait également par ruisseau. Donc, si vous perdez un paquet IP, ça ne bloque que les ruisseaux qui étaient dedans, pas les autres qui sont sur les mêmes connexions QUIC. Donc ça, pour le web, c'est idéal. Rappelez-vous que le cas d'usage principal de QUIC, c'était le web. QUIC, ça a été inventé par Google, et donc, il pensait avant tout au web. Donc, ceux qui connaissent HTTP2 et qui l'ont utilisé ne seront pas trop surpris, il y a des points communs, sauf que c'est mis au niveau de la couche transport, donc ça peut être utilisé par d'autres applications que HTTP. Et puis, les connexions sont identifiées par un truc qui s'appelle le Connection ID. Alors, dans TCP, les connexions sont autant identifiées, pardon, par un tuple, un tuple de cinq éléments, protocole, TCP, adresse IP source, port source, adresse destination, port destination. L'avantage de ça, c'est que c'est implicite dans le paquet, tout est déjà dans le paquet. L'inconvénient, c'est que ça empêche certaines migrations. Par exemple, si vous êtes derrière un routeur NAT, ce qui est le cas, malheureusement, de la plupart des gens aujourd'hui sur Internet, si vous ne faites rien pendant un moment, le routeur NAT va dire c'est quoi, il ne s'est plus rien passé, allez, je coupe tout, puis il peut rebooter aussi le routeur NAT et perdre sa mémoire. Et dans ce cas-là, le paquet suivant que vous enverrez, le port source pourra être complètement différent. Donc l'identification par le quintuplet protocole, adresse IP source, port source, adresse IP destination, port destination, ne marche pas très bien dans tous ces cas. Donc QUIC remplace ça par un truc qui s'appelle le Connecting ID et qui est dans chaque paquet et qui identifie une connexion même quand le port change et même quand l'adresse IP change. Donc QUIC permet de faire des migrations, par exemple, vous passez d'un réseau 4G à un réseau Wi-Fi et le contraire sans casser les connexions en cours. Ce qui est quand même super cool. Donc à l'intérieur d'un paquet QUIC, le paquet est subdivisé en plusieurs trams, frames, et ces trams peuvent être dans des ruisseaux différents. Chacune a un numé, en plus du Connection ID qui identifie la connexion globale, chaque stream, chaque ruisseau a un Stream ID qui permet d'identifier. Et vous pouvez mettre dans un même paquet des trams appartenant à plusieurs ruisseaux. Naturellement, si ce paquet est perdu, tous les ruisseaux en question verront leur rythme d'envoi ralenti parce qu'il y a la perte de paquet, je ralentis. Donc ça rend le protocole globalement plus compliqué que TCP. Le RFC, par exemple, est beaucoup plus long et plus compliqué à mettre en œuvre aussi. Enfin bon, les gens de Google, ils sont forts. Donc ces différentes trams, en plus, ont des types qui permettent de les identifier. Alors le plus simple et le plus courant, c'est le type Stream. c'est simplement une trame de données. C'est des données ordinaires. Je ne sais pas, une image de chat, par exemple, ça va voyager dans des trames de type Stream. Il y a aussi les trames qui s'appellent crypto. On en parlera tout à l'heure. C'est celles qui transportent le matériel cryptographique et les négociations cryptographiques. Les trames de type hack, accusé de réception, comme leur nom l'indique, elles ne transportent pas de données. Elles servent juste à dire j'ai bien reçu ces données, parce que c'est comme ça que fonctionne la réémission des paquets perdus. C'est quand vous avez reçu un hack, c'est bon. Si vous ne l'avez pas reçu au bout d'un moment, ah, ah, zut, on a perdu quelque chose, je le renvoie. Les trames de type Ping, comme leur nom l'indique, ça sert à faire des tests que tout fonctionne bien, qu'il y a bien toujours quelqu'un à l'autre bout, qu'ils ne sont pas morts. Rappelez-vous, c'est une erreur que font souvent les programmeurs quand ils utilisent TCP, quand ils laissent des connexions de longue durée. Ils se disent, ça fonctionne toujours parce que je n'ai pas reçu de signal. Non. Dans TCP, typiquement, si vous ne faites rien, quand le réseau est coupé, quand la machine à l'autre bout est éteinte, vous ne recevez aucune notification. C'est seulement quand vous essayerez de l'écrire que vous verrez qu'il y a un problème. Et ça, les programmeurs se font très souvent avoir avec ça. Quig résout le problème en ayant des trappes de type Ping que vous envoyez. Si elles sont perdues, c'est qu'il y avait quelque chose qui déconnait sur le réseau. Et puis, le type Padding, on en parlera, ça, ça va plaire aux écologistes. C'est des trames dont le contenu n'a aucun intérêt. C'est juste du remplissage. Ça sert à la sécurité et à la protection de la vie privée. On en parlera après. Donc, c'est des trames de gaspillage. On va les appeler comme ça. Alors, ce qui nous amène à la question du chiffrement, ce qui a quand même une propriété importante de Quig, c'est dans son usage du chiffrement. Là, il est très différent de TCP là-dessus. Déjà, toujours chiffré. Il n'y a pas de trafic Quig en clair. C'est systématiquement chiffré, ce qui est logique. En 2019, tout trafic qui n'est pas chiffré, vous pouvez aussi bien envoyer tout de suite votre ADN et votre numéro de compte en montant à l'ANSA. Ça sera plus simple. Ce qui n'est pas chiffré sera espionné. C'est un point important parce qu'il y a encore des gens qui continuent à dire des trucs du genre « Ah, mais si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez pas besoin de chiffrer » ou alors le chiffrement c'est seulement pour les terroristes ou des trucs comme ça. Ils sont de moins en moins nombreux ces gens-là. Mais ça existe encore de temps en temps. Donc Quig au contraire considère, ce qui à mon avis est normal en 2019, qu'aujourd'hui le trafic doit être systématiquement chiffré. Donc tout est toujours chiffré. L'un des buts, c'est la sécurité de M. Michu face à l'espionnage, à la surveillance, à des trucs comme ça. Mais il y a aussi un autre but qui est lié à cette histoire de middlebox. C'est que ce que les middlebox ne voient pas, elles ne peuvent pas le modifier. Elles ne peuvent pas le comprendre. Donc c'est aussi pour empêcher les middlebox de tripoter les choses. Donc même quand vous utilisez TCP avec dessus un protocole comme TLS ou SSH, la machinerie interne de TCP, l'établissement de connexion, fin de connexion est visible par les middlebox. Et certaines s'en servent. Par exemple, les routeurs NAT, quand ils voient un paquet de fin de connexion TCP, ils peuvent couper le binding, la correspondance qu'il y avait entre un certain port et une certaine adresse parce qu'ils savent que la connexion TCP est finie donc qu'il n'y aura plus rien. Avec QUIC, au contraire, tout ça est masqué. Tout ça est chiffré. Ce n'est pas seulement les données utilisateurs qui sont chiffrés. C'est même toute la machinerie de QUIC. Donc les middlebox ne peuvent rien voir avec l'idée que moins elles en voient, mieux ça sera pour nous. Pour elles, peut-être pas. Et puis non seulement c'est chiffré, mais forcément avec AEAD, c'est-à-dire chiffrement intègre. Le chiffrement qui n'est pas intègre, c'est celui où vous pouvez modifier les données et ça va toujours être déchiffré. Alors bien sûr, dans un truc incompréhensible, mais vous ne saurez pas du premier coup que les données ont été modifiées. Avec le chiffrement intègre, vous pouvez vérifier que les données n'ont pas été modifiées. Alors le chiffrement utilise TLS. Donc ceux qui connaissent TLS, c'est parfait, ils se disent ah, super, j'ai rien à apprendre de nouveau, c'est du TLS, connect. Ben non, en fait non. C'est du TLS, mais, mais, TLS en fait, il y a deux protocoles, enfin je simplifie un peu, mais en gros, il y a le record layer, c'est-à-dire le traitement des données et le uncheck layer qui fait la négociation des protocoles, des algorithmes de crypto au début. Les deux sont très liés, d'ailleurs dans la plupart des implémentations de TLS comme OpenSSL, les deux sont liés, vous ne pouvez pas utiliser l'une sans l'autre. Mais en fait, la norme TLS les a toujours séparés. Et Quick a pris les choses encore plus radicalement, il supprime complètement le record layer, on ne garde que le protocole de salutation, le uncheck layer, donc on sert de TLS pour négocier les algorithmes de crypto, vérifier l'authenticité du type en face, des choses comme ça. Mais ensuite, une fois qu'il a trouvé les clés comme ça avec toute la cuisine TLS habituelle, il passe les clés à Quick et c'est Quick qui fait le chiffrement des enregistrements. Pourquoi ça ? Toujours dans cette histoire de latence, le but c'est de tout faire d'un coup. C'est-à-dire que le premier paquet qui est envoyé avec Quick, il fait à la fois l'ouverture de connexion et en même temps le début de la négociation TLS de manière à gagner du temps. Alors que dans TCP plus TLS traditionnel, il fallait d'abord établir la connexion TLS puis après seulement vous pouviez commencer TLS. Il fallait d'abord établir la connexion TCP puis après seulement vous pouviez commencer TLS. Quick au contraire fait tout en même temps. Et puis, une faiblesse de TLS, c'est qu'il ne dissimule pas la taille des paquets. Donc ça vous permet de déduire plein de choses. Par exemple, dans le web, vous pouvez facilement distinguer une requête d'une réponse. La réponse est bien plus grosse. et si quelqu'un visite un serveur web, vous voyez à la taille des réponses quelle page il a visité. S'il n'y a pas beaucoup de pages sur le site, vous pouvez savoir exactement quelle page il a visité. Donc ça, c'est une des faiblesses de TLS du point de vue de la vie privée. C'est que la taille des paquets et aussi l'écart entre les paquets, mais ça, Quick ne change rien à ça, la taille des paquets révèle beaucoup de choses. Donc la solution à ça, c'est le remplissage, padding en anglais, c'est-à-dire qu'on rajoute des données délibérément pour rendre l'analyse des tailles plus compliquées. Pour prendre un cas trivial, imaginez un site web où il y ait deux pages, une de 1 kilo octet et une de 3 kilo octets. Quelqu'un qui observerait le trafic, même chiffré, saurait si vous avez demandé la page petite ou la page grande. Si par contre, vous utilisez du remplissage pour que toutes les deux aient 3 kilo octets, le type n'y verra rien. Il ne saura pas quelle est la page récupérée. Donc ça, c'est ce que permet Quick et ça, c'est un truc important. Alors, ce n'est pas très écologique, c'est sûr, mais c'est nécessaire qu'aujourd'hui, pour la sécurité, si vous lisez les documentations de logiciels d'interception TLS comme ceux que produisent des boîtes comme Sandvine ou d'autres, ce n'est pas du tout secret, c'est dans leur catalogue public, ils se vantent d'être capables d'analyser les sessions TLS en utilisant notamment la taille des paquets. Donc c'est pour casser ce genre de truc que Quick permet le remplissage. Et en la visibilité, j'avais dit que Quick chiffrait même la couche transport. Quand vous utilisez donc du TCP, même si vous chiffrez, le fonctionnement du protocole de transport est visible à toutes les middlebox, c'est-à-dire que le TCP lui-même n'est pas chiffré. TLS et SSH travaillent au niveau application, donc tout TCP reste visible, c'est-à-dire les numéros de séquences sont visibles, le fait que ce soit un paquet d'établissement de connexion ou de fin de connexion est visible, le fait que ce soit un paquet reset qui met fin à la connexion, c'est visible aussi. Et ça, c'est embêtant. Il y a un RFC là-dessus que je vous recommande fortement la lecture, le 8546, Wire Image, qui décrit cette notion de vue depuis le réseau, c'est-à-dire que ça décrit tout ce que voit un élément du réseau, une middlebox, d'une session en cours, qu'on lui a... Alors, il y a des choses qui sont obligatoires, par exemple, le routeur, il voit l'adresse IP de destination, évidemment, sinon plus rien ne marcherait, il ne saurait pas où envoyer le paquet. Mais il voit en plus des tas de choses qu'il n'était pas censé voir. Par exemple, le routeur n'a pas besoin de savoir si c'est un paquet d'établissement de connexion TCP ou un paquet normal au cours d'une connexion. Ça n'aide pas le routeur à faire son travail. L'idée derrière le RFC 8546, c'est que plus l'image, plus la vue qu'on donne au réseau est large, et plus, d'abord, il va être tenté d'en abuser, et ensuite, plus ça sera difficile de faire évoluer le protocole parce que les routeurs, au bout d'un moment, se fixent des idées sur qu'est-ce qui est possible ou pas et s'adaptent spécialement à ça et rejettent le reste. Ça contribue à la lossification. D'autant plus que les gens qui programment les middlebox sont très souvent des gens pas très compétents et très pressés par le time to market, c'est-à-dire qu'ils ne lisent pas le RFC. Ils regardent ce qui passe et ils s'adaptent. Par exemple, si tous les paquets TCP qu'ils voient passer n'ont pas d'option, si aucun paquet n'a d'option, ils ne pensent pas à traiter les options. Et la première fois qu'on essaie de faire passer des paquets TCP avec option, comme le TCP fast open, à ce moment-là, la middlebox va cuiner et rejeter le paquet. Chiffrer dans Quick, ce n'est pas uniquement pour que les terroristes puissent travailler tranquillement et qu'on ne puisse pas les surveiller, c'est aussi pour empêcher l'ossification de l'Internet. L'idée, c'est que ce que la middlebox ne voit pas, elle ne risque pas de le tripoter. Et puis, la visibilité, elle permet même des attaques actives. Un exemple typique, c'est que, par exemple, il y a des fournisseurs d'accès Internet qui, pour casser les trucs qu'ils n'aiment pas comme BitTorrent, génèrent des faux paquets RST, c'est-à-dire un reset, fin de session TCP. Et ça, c'est possible puisque la partie TCP n'est pas chiffrée. Vous avez beau utiliser TLS ou SSH, votre session ne peut pas être déchiffrée, mais par contre, elle peut être cassée en générant des faux paquets RST. Donc, Quick résout le problème en chiffrant quasiment tout. Donc, vous ne savez pas quand vous êtes une middlebox avec Quick, vous ne savez pas si c'est l'établissement d'une connexion, une nouvelle connexion, la fin d'une connexion existante, des paquets de données ordinaires, vous ne savez même pas si c'était la même connexion ou pas. Il y a des FAI à qui ça ne va pas plaire quand ils vont s'en rendre compte. Par exemple, ceux qui sont derrière le RFC 8404, qui est un RFC qui décrit les pratiques des FAI en matière de cryptographie et notamment tous les trucs qui regardent pour prendre des décisions en violation de la neutralité du réseau. C'est un RFC assez ambiguë. L'origine, au début du RFC, c'était un texte écrit par des FAI disant « Ouin, à cause du chiffrement, on ne peut pas regarder ce que font les utilisateurs, c'est dégueulasse ». Alors, ça a suscité beaucoup de discussions à l'IETF et la version finale du RFC est un peu plus modérée en disant « Ben voilà, il y a des FAI qui font ça et le chiffrement l'empêche ». Moi, j'ai tendance à dire « Ben oui, c'est un peu le but ». Mais il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Quand on voit actuellement tout le cirque qu'ils font sur DAO, DNS sur HTTPS, en disant que DAO, ça les empêche de voir les requêtes DNS et de les modifier, je pense qu'ils vont être encore moins contents quand on va déployer Quick parce que Quick masque des choses, diminue le wire image, diminue la vue qu'a le réseau. Ça a mené à des débats assez drôles à l'IETF avec par exemple l'histoire du spinbit parce qu'un truc qu'eux aussi peuvent voir les middlebox, c'est qu'elles peuvent voir le RTT puisqu'on a les paquets avec leurs numéros. Dans TCP, ce n'est pas les paquets qui sont numérotés, c'est les octets, mais peu importe. On a les paquets avec leurs numéros et on a les accusés de réception. En observant le délai qu'il y a entre le passage d'un paquet et l'accusé de réception du paquet, on peut en déduire le RTT. Ça peut être intéressant dans certains cas pour le FAI, par exemple pour avoir des idées du trafic, optimiser son réseau, des trucs comme ça. Mais c'est aussi dangereux parce que ça donne des informations sur les sites web qu'on visite, leur distance, par exemple, des choses comme ça. Donc la première idée dans Quick, c'était on ne permettra plus ça, l'observation du RTT. Les FAI ont râlé en disant si on ne peut pas mesurer le RTT, on perdra un outil d'optimisation du réseau. Donc création d'un truc qui s'appelle le spin bit qui est un bit qui est inversé à chaque RTT qui permet donc aux observateurs de mesurer le RTT, le temps d'aller-retour, la latence. Le spin bit, comme je l'ai dit, c'est un seul bit. Il y a eu des discussions sans fin à l'IETF là-dessus. Le projet a pris facilement un an de retard à cause d'un seul bit. Mais un bit particulièrement crucial puisque c'est lui qui va permettre de déterminer le RTT. À la fin, enfin l'état actuel, non, à la fin, on n'a pas encore terminé. L'état actuel, c'est qu'il y a le spin bit mais il est optionnel. C'est-à-dire que le client, les deux machines qui communiquent, ne sont pas obligés de l'utiliser. Si elles veulent être gentilles avec le réseau, elles le mettent, mais sinon. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas parlé d'HTTP, j'ai parlé de QUIC comme protocole de transport général. Donc QUIC est très optimisé pour HTTP. Le fait de multiplexer les ruisseaux, le fait de chercher à minimiser la latence. Quand vous voulez transférer un gros fichier, la latence de l'établissement de connexion, vous vous en fichez. Ce qui est con, c'est le passage du fichier après. Mais quand vous faites du web, la latence est super importante. Donc beaucoup de décisions dans QUIC sont conçues en pensant à HTTP. Ce n'est pas le seul protocole qui peut tourner sur QUIC. Vous pouvez faire tourner sur QUIC des protocoles qui ont le même genre de caractéristiques, notamment l'importance du multiplexage. Ça peut être le DNS, ça peut être Syslog. Par contre, à SSH ou IRC, à priori, eux ne bénéficieraient pas de QUIC. Il n'y a aucun intérêt pour eux. Mais pour d'autres protocoles, ça peut être utile. Néanmoins, je ne vous cacherai pas que le truc important, c'est HTTP. C'est celui-là qui est essentiel. Donc, HTTP sur QUIC porte le nom marketing de HTTP 3. C'est surtout du marketing. En fait, c'est du HTTP classique. Notamment, il a la même sémantique qu'HTTP. Donc, vous y trouverez GET, POST, les entêtes habituelles comme User Agent, etc. C'est du HTTP. Du point de vue de l'encodage, ça ressemble plutôt à HTTP 2. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, HTTP 0, 1 et 1.1, c'est du texte. Vous pouvez le taper vous-même directement et écrire un client HTTP facilement. HTTP 2 était passé à un encodage binaire. HTTP 3 reprend le même encodage, juste un mécanisme de compression différent. Donc, pas d'innovation radicale là-dedans. Le modèle de HTTP, c'est un requet de réponse. Typiquement, on va mettre chaque requet de réponse dans un ruisseau différent puisque là, par contre, vous avez besoin d'un ordre à l'intérieur d'un ruisseau. Rappelez-vous que QUIC garantit qu'à l'intérieur d'un ruisseau, les octets arriveront dans l'ordre, encore heureux, mais entre ruisseaux, ce n'est pas forcément le cas. Donc, si vous envoyez deux requêtes en même temps sur deux ruisseaux de la même connexion QUIC, vous ne savez pas laquelle arrivera en premier et c'est qu'à priori, vous vous en fichez. Donc, les trams QUIC, etc. Et la question, c'est comment on sait, comment le client sait qu'à l'autre bout, ils acceptent de faire du QUIC ? Il y a soit l'entête Alt-SVC qui est un entête HTTP qui permet de dire « Ah ben, t'es gentil de me parler, mais tu sais que tu peux aussi me parler en QUIC. Retiens-le pour la prochaine fois, ça ira plus vite. » Et puis, comme du fait qu'on utilise TLS, il y a un truc dans TLS qui s'appelle ALPN qui permet d'indiquer quand on se connecte en TLS quel est le protocole qu'on veut derrière. Après, tout ça est encore un petit peu flou, mais tout ça vient aussi du fait qu'on peut avoir le problème que QUIC peut être bloqué, par exemple, si quelqu'un bloque complètement UDP, ce qui arrive sur certains réseaux. Donc, les clients QUIC, en pratique, doivent savoir se rabattre sur TCP. Alors, c'est qui ces clients QUIC ? Ça, ça dépend de la normalisation. Donc, QUIC, j'ai dit, c'était un protocole Google à l'origine et qui est assez ancien. Les premiers essais sont en 2012. Google a filé le tout à l'IETF pour avoir une version normalisée de QUIC. La principale différence, c'était que dans la version Google, QUIC utilisait un protocole de cryptographie AE, qui a été remplacé par TLS, le protocole de cryptographie de l'IETF. Donc, les deux QUIC sont incompatibles. Donc, Chrome, par exemple, actuellement, à le QUIC de Google, n'a pas celui de l'IETF. Et puis, aussi dans le QUIC de Google, HTTP était lié, l'application était liée au transport. Les deux ont été séparés. Donc, on peut utiliser QUIC pour d'autres applications. Les RFC, quand j'ai proposé ce talk à Capitole du Libre, je pensais que les RFC seraient publiés. Je m'étais dit, avec un peu de chance, ils seront publiés la veille de Capitole du Libre. Je pourrais les annoncer sur le don d'un élément. En fait, on a pris du retard, beaucoup de retard, et donc, ce n'est pas publié. Donc, où est-ce qu'on trouve QUIC aujourd'hui ? Par exemple, si vous programmez en C, vous avez la bibliothèque NGTCP2, qui est pas mal. Si vous programmez en Rust, vous avez Quiche. Alors, le début de Quiche, c'est QUIC. C'est QUIC High Level Experimentation, quelque chose comme ça. C'est pour les gens qui programment en Rust. Si vous programmez en Python, vous avez IOQUIC, qui est très bien aussi. Donc, rappelez-vous, c'est pas... A priori, l'idée, c'est de mettre en œuvre QUIC plutôt en mode utilisateur que dans le noyau. Donc, on peut parfaitement le faire dans un langage comme Python. Il y a même un malade qui a écrit une implémentation de QUIC en JavaScript. Ou QUICLY. Le tout est utilisé dans CURL, mais attention, c'est une option de compilation de CURL. Donc, le CURL que vous trouvez comme pactage par défaut, même si vous utilisez un système d'exploitation très récent, vous n'aurez pas QUIC. qu'il faudra le recompiler avec une option spéciale et c'est un petit peu galère. En conclusion, donc, la version Google est largement déployée puisque aussi bien les serveurs de Google que Chrome l'ont. Donc, QUIC représente déjà une bonne part du trafic de l'Internet. La version IETF, bon, j'ai dit qu'on est en retard, ça avance. Ça avance, mais on est en retard. Moi, je pense que vu les demandes qu'il y a sur HTTP, le fait que de plus en plus de trucs tournent sur HTTP et que les demandes sont de plus en plus intenses, QUIC sera probablement un succès parce qu'il résout bien les problèmes et les limites qu'on a actuellement. Si jamais vous voulez approfondir et que vous avez peur de lire les... Alors, il y a 7 ou 8 Internet drafts futur RFC à lire, le plus long faisant 150 pages et je ne prétends pas qu'il soit très marrant à lire. Heureusement, Daniel Steinberg a fait un livre qui est entièrement disponible en ligne, sous une licence libre, même je crois, qui explique très bien QUIC. Pour ceux qui ne connaissent pas, Daniel est l'auteur de Curl, donc il sait de quoi il parle. Et le bouquin explique très bien, beaucoup mieux que les drafts. Voilà, je vous remercie et puis si vous avez des questions, des remarques, des objections, c'est le moment. On se laisse bien 5 minutes de questions et puis après, comme ça, on laisse un petit peu de temps pour chacun retourner dans les salles. Là-bas. Il vaut mieux le micro à cause de l'enregistrement. Alors, au début de la conférence, on a eu la remarque qu'à part TCP, UDP, ICMP, on ne pouvait pas passer grand-chose à travers Inbox. Du coup, on passe au-dessus du DP, mais on gâche un certain nombre d'octets. Est-ce qu'il y a des pistes pour tenter de faire la même chose que QUIC, mais sans passer au-dessus du DP ? Non, parce que la possibilité d'obtenir un rétablissement du modèle de bout en bout, elle est infime. Il faudrait taper sur tous les hotspots Wi-Fi, tous les réseaux d'entreprise, toutes les boxes, que tout le monde passe à IPv6, dès là, pour qu'il n'y ait plus besoin d'une NAT. Enfin, c'est une tâche qui a de quoi faire reculer. Ça serait possible en Corée du Nord en fusillant la moitié des opposants. On devrait pouvoir y arriver. Mais dans un système un peu plus ouvert, il n'y a simplement pas de moyens. Au niveau des reverse proxy en HTTPS, qui font du SNE, est-ce qu'avec Quick, ça a continué de marcher ou ce n'est pas possible avec la visibilité qui est masquée ? En fait, Quick, c'est juste un protocole entre deux bécanes. Après, ce qui se passe après la bécane avec qui on parle, on ne sait pas. Elle peut transmettre derrière, elle peut faire des trucs plus ou moins rigolos. Donc, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle en TLS la terminaison. La terminaison, c'est-à-dire ceux qui ont les matériaux cryptographiques et qui peuvent déchiffrer. Qu'après, derrière, ils réétablissent une session, peut-être. un truc comme le modèle de Cloudflare va continuer à fonctionner. D'ailleurs, Cloudflare participe à Quick aussi. Mais là, on n'est plus dans du bout-en-bout, justement. On est dans du relais explicite. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des choses prévues pour la qualité de service ? C'est plutôt des applications type interaction, audio-vidéo, ce genre de choses ? Pas plus que dans HTTP. Parce que, bon, la qualité de service, c'est un truc... Bon, je vais dire les choses brutalement. C'est bidon et ça n'a aucun intérêt. Parce que le problème de la qualité de service, c'est que tout le monde veut de la qualité de service. Dans un réseau qui est partagé comme l'Internet, si on avait un vrai système de qualité de service, en faisant un truc dans mes paquets, je puisse obtenir une meilleure qualité de service, tout le monde le ferait. C'est pour ça que la qualité de service, ça ne peut pas marcher dans un réseau ouvert comme l'Internet. C'est parce que, qu'est-ce qui empêcherait tout le monde de l'utiliser ? Donc, Internet repose au contraire sur un autre modèle qui est le modèle faire au mieux et les applications s'adaptent et l'expérience a montré que c'était le bon modèle. J'ai plusieurs petites questions. Ça se trouve à son technique complètement à côté de la plaque. La première, vous parliez de Quick, vous lui disiez des avantages dans la gestion de congestion. Je ne vois pas bien dans la présentation que vous avez faite par rapport à TCP ce qu'il a. Je vais le faire grossièrement. On pourra toujours faire du DDoS, par exemple. Et la deuxième, je l'ai perdue. Ce n'est pas grave. On s'en fout. Les attaques par déni de service, c'est un cas différent. Les attaques par déni de service, c'est le cas où on cherche délibérément à planter le réseau. Ça, Quick ne va pas résoudre le problème. C'est un problème fondamental de IP. Le fait qu'on ait les calculs coûteux, notamment de RTT, d'estimation de la fenêtre d'envoi, c'est-à-dire combien on peut envoyer avant d'écrouler, qui sont faits pour tous les objets d'une page HTTP, donc qui sont faits une seule fois au lieu d'être séparés en plusieurs connexions. C'est ça surtout le gros avantage. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas de révolution. Et il y a d'autant moins de révolution qu'il faut que les gens qui utilisent Quick et les gens qui utilisent TCP puissent coexister sans qu'il y en ait un qui pique toute la capacité réseau à l'autre. Donc c'est délibérément que Quick doit normalement avoir, les premiers tests semblent indiquer que c'est plus compliqué que ça, mais en théorie, il faut que Quick puisse partager avec TCP. Après, le problème, c'est comme toujours quand on parle de justice, c'est justice à quel niveau ? Est-ce que c'est par fichier transféré ou est-ce que c'est pour l'ensemble d'une session qui est un terme un peu flou ? Ce n'est pas complètement défini. Puis de toute façon, c'est ce que je disais sur la qualité de service. Chacun pense que ces données sont plus importantes que celles des autres. Donc la justice est un concept compliqué. Petite question sur les serveurs, c'est-à-dire que pour l'instant, dans les exemples montrés, c'est surtout des versions clients, pour l'instant, niveau logiciel serveur, Apache, Nginx, tout ça, c'est des implémentations de Quick qui conviennent aussi bien à un serveur que à un client. Si vous prenez NGTCP2, par exemple, dans le répertoire Examples du source, il y a un client et un serveur. Et idem pour Quiche, par exemple, c'est le cas et les tests d'interopérabilité qui sont faits à chaque hackathon IETF, ça fait au moins trois ou quatre réunions IETF que dans l'ordre du hackathon, la plus grosse table, c'est celle de Quick. Avant, c'était TLS, enfin, mis au point de TLS 5.3, c'était les gens de TLS qui squattaient toutes les tables. Avant, c'était ceux du DNS et maintenant, c'est ceux de Quick qui ont la plus grosse table puisque la dernière fois, ils ont testé une matrice d'interopérabilité de 17 implémentations, clients, serveurs, dans tous les sens. Ce qui était drôle, c'est que à l'époque, certaines implémentations n'arrivaient pas à interopérer avec elles-mêmes. Mais ça... On se met sur une dernière question, s'il faut vraiment après tourner comme on est assez nombreux pour sortir... Désolé pour vous. Merci pour la présentation. Donc, j'ai noté 13 questions, j'en posais une seule. Concernant la crypto, en fait, je voulais savoir comment est-ce qu'ils minimisaient le nombre de paquets du on-check. Concernant une éventuelle négociation de protocole, est-ce qu'on en a un qui est par défaut, choisi, comme dans le cas de WireGuard, par exemple, ou alors on fait du guess comme avec SSH, on va essayer de dire OK, est-ce que tu vas faire ça ? C'est du TLS. C'est du TLS et c'est le même principe que TLS. Le client propose les trucs qu'il connaît, le serveur choisit et le dit au client. Et on n'a pas de guess pour aller plus rapidement comme avec SSH, par exemple ? Le seul truc qu'on a pour aller plus rapidement, c'est que la négociation commence avec l'ouverture et que l'ouverture de connexion soit finie. OK. Bon, voilà. Mais il n'y aura pas d'autres questions. Mais c'était une des raisons pour utiliser TLS plutôt que le protocole custom de Google. C'était que TLS, on le connaît. On le connaît et dans le cas de TLS 1.3, il est même prouvé mathématiquement, ce qui est toujours rigolo. On va devoir clôturer. On arrive enfin que tout le monde puisse aller où il veut. Merci.